Monsieur le secrétaire général, bonjour. C'est Hicham Touati du journal électronique français Maglore. Aujourd'hui, vous êtes l'invité d'honneur de l'université Sidi Mohamed Ben Abdullah de Fès. Ma question qui s'étale sur deux volets est la suivante. Primo, dans quel contexte s'inscrit votre invitation par le laboratoire des études politiques de la fac des droits de Fès ? Secondo, qu'en est-il de l'accréditation ô combien tardive accordée par votre parti aux élections législatives parlementaires, notamment dans les régions de Fès et Molaïa Coupe ? Aujourd'hui, je suis ici à l'université de Fès pour pouvoir partager dans le cadre du laboratoire d'études politiques donc notre vision concernant le programme électoral, concernant les grandes questions qui se posent liées au nouveau modèle de développement, concernant également aux différents enjeux que le Maroc devrait affronter à l'avenir et les défis à relever en présentant en fait notre vision par rapport à ces phénomènes, concernant en fait le travail que nous faisons au niveau du parti pour pouvoir identifier les différents candidats potentiels. Nous travaillons, nous sommes aujourd'hui à plus de 90% donc qui ont été étrangers et ça se fait de manière progressive pour veiller à ce qu'on puisse aboutir à des, je dirais, à une véritable mobilisation de toutes les instances du parti en faveur des choix qui sont faits par la direction du parti.